Hello, hello ! Nous sommes en direct, n'est-ce pas ? Si vous voyez le petit encadré rouge, c'est que vous êtes avec moi maintenant et que vous pouvez tout à fait commenter si vous ne le voyez plus et que vous ne visualisez pas cette vidéo en étant en direct, mais en replay. Donc vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et je y répondrai. Je vais y arriver ce matin, enfin aujourd'hui parce qu'on n'est plus vraiment le matin. J'y répondrai dès que j'ai... J'aurai un moment ! Bon, j'avais un truc qui me faisait marre à la poche, je viens de comprendre ce que c'est. Les petits cadeaux de mon fils, petits cailloux tout blanc, petits cailloux précieux, attention. Alors, euh... J'ai moins de 10% de batterie, donc autant vous dire qu'on va faire pizza, les amis, pour pouvoir faire la guidance du jour. Nous sommes jeudi, fin de semaine, donc autant y aller maintenant. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter sur cette vidéo aussi ? Qu'est-ce que je vais pouvoir expliquer peut-être aux personnes qui me regardent comme... Quelques choses qui vont peut-être pouvoir vous apporter, hein ? Le but étant que je fasse ces vidéos pour que ça apporte un maximum. Donc, on va voir. Je le rappelle, nous sommes le 26. Aujourd'hui, c'est fini l'offre. Vous savez, l'offre du Monet Day. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Bref, il y a souvent des offres qui sont mises comme ça, de façon inopinée, voilà, par monate. Et là, actuellement, du coup, vous avez la possibilité de bénéficier de prix sur vos routines avec un cadeau à la clé qui vous est offert. Et en plus de ça, un bon d'achat de 27 euros pour vos prochaines commandes. Donc, c'est ultra canon. Ça se finit. Que je ne vous dise pas de bêtises, normalement, je dirais ce soir pour ceux qui ne sont pas forcément du matin. Mais sinon, en quel cas, si vous vous réveillez très tôt le matin, vous avez la possibilité d'en bénéficier jusqu'à 6 heures, si je ne me trompe pas. 6 heures demain matin. Comme c'est heure française et heure américaine. Voilà. Autrement, je le répète et le récapépète, en ce moment, ça tourne en boucle parce que nous arrivons à la fin du mois. Nous sommes le 26. Pour ceux qui ont suivi ma story, vous comprenez de quoi je parle. Vous avez actuellement un bon d'achat de 65 euros qui vous est offert pour toute inscription auprès de Monat. Pour les personnes qui veulent me rejoindre dans l'équipe de Monat et qui se créent une carrière sur mesure en vendant des produits de qualité, d'extrême qualité, c'est maintenant. Donc, n'hésitez pas, vous bénéficierez de 65 euros de cadeaux tout bénef pour vous permettre d'acquérir davantage de produits, de boutiques et de pouvoir en parler plus aisément. Parce que plus on teste les produits, plus on a un avis sur ce que l'on consomme et plus on est apte à pouvoir partager sur les produits que nous consommons. Bon, donc, allons-y, la guidance. Alors, il faut savoir que parfois, nous avons une idée bien précise quand au déroulement de nos projets et que quand on se met à penser autrement. Bonjour, quand on se met à penser autrement, parce que des fois, on peut avoir des idées bien précises, comme je vous l'ai dit, mais un peu figées du coup. Et quand on se met à penser autrement, à voir les choses autrement, avec plus de spontanéité, il y a de nouveaux chemins de réalisation qui sont toujours liés à ce que vous êtes en train de faire, qui se dessinent. Voilà, si vous êtes une personne qui travaille beaucoup avec l'imaginaire, qui est un peu comme moi, intuitive, etc. Il est vraiment important que vous laissez place à cet imaginaire. Ça, j'en ai déjà parlé, mais je ne sais pas combien de fois dans mes lives. Et là, concrètement, on vous dit que, effectivement, jusqu'à présent, vous avez pensé d'une certaine manière et vous avez certainement débloqué cette vision grâce à mes guidances, n'est-ce pas ? Et c'est très, très bien, parce que, du coup, voilà, ça vous a permis de découvrir d'autres chemins de réalisation. Donc ça, c'est chouette. Il faut savoir aussi que vous n'avez rien à prouver, en fait. Dans ces circonstances-là, il y a un moment donné où il faut savoir lâcher prise, dans le sens où les résultats, c'est secondaire. Alors, je sais que c'est facile quand on attend de pouvoir en récolter certains fruits, mais que vous n'avez rien à prouver. Vous aurez beau faire, du coup, les meilleurs partages, les meilleurs, bref, et votre but étant d'arriver, on le sait bien, en tête de course. Si vous-même, vous ne vous donnez pas la reconnaissance que vous attendez du monde extérieur, en fait, vous l'attendrez éternellement. Et ce que j'aime bien dire aussi, on est à l'intérieur, ce que le monde, en fait, on reçoit de l'extérieur ce qu'on est et ce qu'on pense de nous à l'intérieur. Donc il est vraiment important de travailler sur vous-même, sur votre état d'esprit, sur votre vision de la vie, de comment vous voyez les choses, et surtout de faire la paix avec vous-même pour pouvoir recolter ce que vous attendez du monde extérieur. Si vous-même, vous ne vous apportez pas cette gratitude, cette satisfaction, si vous ne vous félicitez pas pour ce que vous faites au quotidien, ce que vous créez, ce que vous donnez au monde extérieur, personne ne viendra le faire à votre place. Donc il est vraiment important, voilà, que vous appreniez à être fier de vous. Là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Au-delà du fait d'avoir ce besoin, bien entendu, de sécurité, cette envie que tout se déroule sans souci, et de voir les fruits venir comme vous l'avez espéré. Il faut avant tout travailler sur vous. Ça, c'est super important quand on se lance, ne serait-ce que dans une activité, ou même si vous êtes en activité et qu'il y a des choses qui vous échappent, il faut avant tout apprendre à vous les offrir ces fleurs-là, en fait. Concrètement, c'est ça. Donc là, c'est ce que le tirage vous dit. J'ai tiré les trois cartes du fameux tirage Mon Oracle, et voilà ce qu'elle vous dit. Je vais tirer maintenant les cartes de l'oracle de l'entrepreneur pour vous donner concrètement les actions imposées par rapport à ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas à faire appel à moi, des personnes viennent me voir, et ça fait très plaisir, à faire appel à moi si vous avez besoin d'éclaircir la situation dans laquelle vous êtes professionnellement. C'est savoir aussi s'ouvrir à un champ de possibilités, de nouveaux chemins. C'est savoir aussi demander de l'aide. Et demander de l'aide, ce n'est pas une mauvaise chose. Bien au contraire, c'est avoir de l'indulgence, et se dire, bon, allez, maintenant je m'ouvre à un nouveau chemin, j'avance avec plein, c'est ça le truc. C'est qu'en venant à moi, vous vous permettez d'avoir encore de l'espoir vis-à-vis de ce que vous avez créé. Donc permettez-vous ce second souffle, entre guillemets. Il n'y a que vous qui puissiez mettre un stop à ce que vous êtes en train de faire, et si vous ne permettez pas de pouvoir espérer, de pouvoir voir les choses autrement, malheureusement, c'est votre décision. Donc il faut savoir vous écouter. Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même, pour ce que vous avez créé, si vous me regardez et que vous êtes déjà entrepreneur, ou si vous doutez encore de vous, et que vous êtes sur le point de vous lancer, c'est vous-même qui vous mettez les freins, en fait, à votre réalisation. Alors, là, concrètement, on vous parle de leadership. Un leadership, il est sans cesse en train de se renouveler. Un leadership, il est sans cesse en train d'aller vers l'avant. Il voit l'avant, il arrête de voir ce qui s'est passé, il arrête de voir les difficultés qu'il a rencontrées, parce qu'il a compris, il a appris, et il voit l'avenir. Là, on vous demande de vous écouter et de savoir dire non. Alors, il y a certainement quelque chose qui prend trop de place, peut-être, par rapport à ce que vous êtes en train de créer, je ne sais pas. Bref, apprenez à plus vous écouter. Et voyez votre avenir, et comment vous voulez créer ces nouveaux chemins. Réfléchissez. Sans cette impression, voyez, sans ces sentiments de crainte et d'incertitude. Tout est possible. Lâchez prise sur tout ça, et dites-vous que tout est possible. On va créer, on va créer, on va piocher une carte de l'oracle de l'équilibre, pour savoir ce que cela engage au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'on a à tirer comme carte, pour faire les choses dans l'équilibre. Ah ben, c'est magnifique. C'est une carte qui a déjà été tirée la dernière fois. Je co-crée avec l'univers. Peut-être que vous... Voilà. Ayez confiance. Vous avez semé des graines, ayez confiance. Donc, je co-crée avec l'univers. C'est une carte esprit. Je vais vous la relire, du coup, parce qu'elle est super intéressante, cette carte. Je crois que c'était dans la dernière guidance, déjà, que je vous l'avais lue. On était tombés dessus. Avez-vous déjà entendu cette phrase ? Aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. C'est exactement ce que je vous ai dit au départ. Dans ce proverbe se cache une des plus grandes formules magiques pour que mes rêves se manifestent. J'ai en effet le pouvoir de créer la vie que je souhaite et je suis aidée par l'invisible pour y parvenir. Mon pouvoir provient de la nature vibratoire de l'univers, du grand tout qui façonne ma vie en fonction de mes pensées et de mes choix. Mes vibrations fluctuent à chaque instant en fonction de mes attitudes, mes pensées, mes émotions. Plus je vibre haut et plus je suis connectée à la source divine. En fait, plus vous serez excité par ce que vous faites, plus vous serez dans la bonne énergie. Ainsi, je peux accéder à de multiples compréhensions qui me permettent d'attirer à moi les situations que je me souhaite. Je peux inscrire mes souhaits et mes demandes à l'univers afin qu'ils permettent d'y parvenir. Puis-je co-créer avec lui en posant des actions concrètes dans la matière en faveur de mon objectif ? Je lâche prise sur les résultats, c'est d'où ce besoin de sécurité-là. On vous demande de lâcher prise sur les résultats, c'est ce que je vous ai dit, afin de les laisser faire le reste. Ma foi en la providence doit donc demeurer inébranlable. En ayant la certitude absolue de mon pouvoir de co-création avec les vibrations de l'univers, je sais que ma demande me sera accordée. Voilà. On vous demande d'acquérir un certain degré de stabilité émotionnelle. en fait, c'est concrètement là un travail sur vous, vos émotions, un travail sur ça qui fera la différence. Un travail de développement personnel. Je crois que je vais ouvrir à mon chien. Il a vu quelque chose qui lui plaît dehors. Mais avant tout, attends, mon dido. Je reviens. Alors, je vais utiliser une dernière carte de mon oracle secret. Je l'aime d'amour, cet oracle. Je le garde en secret. Ouvrez la porte à ce qui suscite votre intérêt. Ne faites pas forcément les actions, en fait, ou les choses comme vous avez par habitude de les faire. En fait, là, on vous demande vraiment d'aller vers quelque chose qui vous correspond et qui vous donne cette envie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette excitation. allez vraiment vers quelque chose qui suscite votre intérêt. Voilà. Ne restez pas dans le cantonné des routines qu'on a pu vous dire, dicter, donner. Bref, allez vraiment là où vous sentez que vous allez monter en énergie positive, entre guillemets. Hop ! Et là, le positif viendra. C'est marrant parce que ce matin, j'ai travaillé sur une guidance d'une personne où il leur sortait aussi un peu ce genre de choses. et le mot, en fait, c'était ce que tu cherches, te cherche. Donc, à un moment donné, c'est à vous aussi de vous donner ce que vous cherchez indéfiniment d'un point de vue extérieur dans vos actions. Voilà, voilà. Ce fut un plaisir d'avoir fait cette guidance pour vous cet après-midi. Il n'y a plus qu'à, les amis. Je laisse me rire votre réflexion. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou même des suggestions, des thèmes, peut-être des choses que vous voulez aborder qui peuvent être un fil conducteur. Si vous avez une question particulière, il ne faut pas hésiter à me mettre tout ça dans les commentaires parce que ça peut aiguiller aussi les tirages. On peut partir d'une intention. Là, je fais quelque chose de général, mais on peut partir d'une intention, de quelque chose qui... de questions qui pourraient vous permettre d'avancer. Alors moi, forcément, j'en ai tout un tas et en fonction de chaque thématique, il y a certaines questions qui sont très importantes à poser. Là, on parle dans le domaine professionnel, mais voilà, je pourrais éventuellement poser une intention avant de faire ce tirage. Bref, j'espère que ça vous a apporté. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas, en tout cas. Je vous souhaite une bien belle fin de semaine. Et puis, je vous dis à tout vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada